Salut tout le monde, moi c'est Claire. Quelque chose d'incroyable m'est arrivé récemment. Abonne-toi à la chaîne, laisse un like et let's go ! Tout a commencé il y a quelques années. Mon père a été nommé chef d'une petite ville à la frontière avec le Canada et on a déménagé là-bas. J'ai tout de suite adoré les forêts, les maisons cosies et les gens sérieux. Le lendemain de notre déménagement, papa a mis son uniforme et il est parti travailler pendant que moi je me dirigeais vers ma nouvelle école. Bonne chance chérie, je suis sûre que tu te trouveras de bons amis ici. Merci papa, et il avait raison. Tout le monde à l'école était très gentil. Je me suis même fait des amis tout de suite. Hé la nouvelle, viens t'asseoir avec nous. C'est comme ça que j'ai rencontré Nicky et Greg, son copain. Ils étaient géniaux. On a commencé à passer beaucoup de temps ensemble. Les choses allaient bien jusqu'à ce qu'un jour... Claire, j'organise une soirée ce soir. Tu viens, pas vrai ? Je ne manquerai ça pour rien au monde. Je suis rentrée à la maison après les cours et je me suis changée. Après tout, il fallait que j'aie l'air génial à ma première soirée dans la nouvelle ville. J'ai pris un cadeau pour Nicky et je suis partie chez elle. J'étais très excitée. Puis un gars est sorti d'une ruelle en moto. C'était tellement venu de nulle part que j'ai sauté, j'ai trébuché et je suis tombée dans une flaque d'eau. Ma nouvelle robe était ruinée. Mince ! Ce type a enlevé son casque, m'a regardé avec indifférence et il a dit... Regarde où tu vas. Pardon ? J'étais sur le point de lui dire tout ce que je pensais de lui mais ce salaud est vite reparti. D'accord, je vais prendre une inspiration profonde. Je ne suis pas au paradis, n'est-ce pas ? Il devait bien y avoir des abrutis ici aussi. J'ai décidé de ne pas rentrer à la maison et je suis arrivée à la soirée avec des vêtements sales. Je pouvais toujours dire que c'était une nouvelle tendance. Mais mon ami a tout de suite vu que quelque chose n'allait pas. Il s'est passé quoi ? Je vais bien, je suis juste tombée dans une flaque à cause d'un con à moto. Tiens, c'est pour toi. Désolée, c'est un peu sale. Merci Claire, entre. Tu connais déjà tout le monde ici ? Eh bien, à part ce con là-bas. C'est Milo mon frère. J'ai regardé son frère et je l'ai tout de suite reconnu. C'était le mec de la moto et... Quelle coïncidence ! Il paierait pour ce qu'il m'a fait ! Comment t'as pu être aussi imprudent ? Tu conduis une moto. Ah, t'es la fille dans la robe rose. Elle est grise maintenant à cause de toi. Je voulais sauter sur cet imbécile, mais Niki m'a arrêtée. Milo est le mouton noir de notre famille. Ignore le juste. Comment quelqu'un d'aussi incroyable que Niki pouvait avoir un frère aussi odieux ? Il m'a regardé toute la soirée, mais je l'ai obstinément ignorée. Quel culot ! Tu l'as probablement déjà deviné, mais... Après cette soirée, pour une raison quelconque, j'ai commencé à croiser Milo beaucoup plus souvent. Soit la ville était plus petite que je ne le pensais, soit je cherchais exprès. Monte, je t'emmène faire un tour. Non merci ! Il ne voulait pas me laisser tranquille. Je me suis habituée aux pitreries de Milo, et je n'étais plus en colère contre lui pour l'incident avec la flaque d'eau. Je me disais même qu'il était mignon. C'est dingue, je sais. Mon amie m'a dit que j'avais complètement perdu la tête quand je lui en ai parlé. Claire, Milo ne t'apportera que des ennuis. Je sais, mais bon, les filles tombent toujours amoureuses des bad boys. Je ne vais pas te garder en haleine. J'ai commencé à sortir avec Milo. Et tu sais quoi ? Je ne le regrettais pas. Il était imprudent, mais aussi gentil et doux. Mais personne ne soutenait notre relation. Milo va te briser le cœur. Il a une mauvaise réputation. Claire, je t'interdis de sortir avec lui. Même les parents de Niki et Milo ont essayé de me convaincre de le larguer. Ma fille, notre fils n'est pas bon. Un jour, il aura des ennuis, j'en suis sûre. Et ils avaient raison. Un soir, mon père a appelé au travail. Bientôt, Niki m'a appelée. Et elle m'a dit que Milo avait volé la voiture de leur père. Et avait eu un accident. Il est entré dans un magasin qui appartient aux parents de Greg. Il a de gros problèmes. Non, impossible. Milo n'aurait jamais fait ça. J'ai couru au bureau du shérif et je dis à papa que Milo n'aurait pas pu le faire. Il a dû se faire piéger. Claire, écoute-moi. Je t'ai dit de rester loin de lui. Attends, Milo a avoué ? Ça m'a fait bouillir le sang. Je me suis précipitée vers la cellule où il était détenu. Et je suis devenue furieuse. Je pensais que tu te calmerais et que tu deviendrais normale. Tu m'as déçue. Adieu. C'est fini entre nous. Milo avait l'air triste. Mais je n'étais pas désolée pour lui. C'était sa propre faute. Je suis rentrée à la maison et j'ai essayé de me sortir cet idiot de la tête. Je ne m'ai pas rendu visite après ça. Et Niki m'a dit que Milo avait été envoyée en prison pour deux ans. Il a eu de la chance, apparemment. L'année suivante n'était pas aussi excitante. Je terminais mes études, donc je passais beaucoup de temps à travailler là-dessus. Après les cours, je traînais souvent avec Niki et Greg. Je ne parlais pas de Milo. Même si je pensais encore à lui, parfois. Et puis un jour, Niki m'a choquée juste avant les examens. Mon frère rebelle est de retour. Il a été libéré plus tôt. Je ne m'attendais pas à ça. J'ai passé plusieurs jours à me demander si je voulais le voir. Mais un jour, on était assises dans un café avec Niki quand un gars misclé couvert de tatouages s'est assis à côté de nous. Salut, je t'ai manqué. Milo ? Je l'ai à peine reconnu. Maintenant, il avait l'air encore plus dangereux. J'ai reculé et je n'ai pas réussi à dire quoi que ce soit. Pendant qu'il commandait un burger, je me suis faufilée discrètement. Il avait tellement changé. J'avais peur de Milo et j'ai essayé de l'éviter. Je me demandais ce qui lui était arrivé. Ce type est un criminel. Reste loin de lui. Je n'allais pas m'approcher de Milo. Mais notre ville était tellement petite que je n'arrêtais pas de le croiser. Heureusement, les choses allaient changer. Finissons l'école et allons à la fac ensemble. On sera bientôt adultes. J'aime bien ça comme plan. On était concentrés à se préparer pour les examens. Et on n'avait presque pas de temps libre. Mais Greg n'aimait pas tout ça. Après tout, il n'avait pas l'intention d'entrer à l'université et de déménager dans une autre ville. Niki, et moi, je suis ton copain. Je suis désolée, Greg, mais c'est notre chance de sortir d'ici. J'avais hâte de ne plus jamais revoir Milo. Malheureusement, bientôt, quelqu'un a commencé à déconner avec mon ami. D'abord, cette personne a renversé du soda sur l'ordi portable de Niki. C'est quoi ce bordel ? Ma présentation pour l'admission à l'université était dessus. Qui a fait ça ? Puis quelqu'un a ruiné les documents dont j'avais besoin pour demander une bourse. C'est pas une coïncidence. Quelqu'un nous a fait ça exprès. Et je pense savoir qui blâmer. Milo ! Qui d'autre ? Il se vengeait de moi pour l'avoir quitté. Un jour, il est allé trop loin. Ce jour-là, je quittais l'école quand j'ai vu Milo se disputer avec Greg. Il a attrapé le pauvre type. Et on aurait dit qu'il était sur le point de le frapper. Mais il pensait qu'il faisait quoi, là ? J'ai couru vers eux et je l'ai repoussé. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? T'étais déjà dérangé avant, mais maintenant que t'es revenu de prison, t'es devenu un vrai salaud. La vie était si paisible quand t'étais parti. Milo m'a regardé tristement. Et il est parti sans dire un mot. D'un côté, j'avais pitié de lui, mais de l'autre, il me faisait peur. Après ça, il était introuvable. Je n'ai pas vu le lendemain ou le surlendemain. Bientôt, je me suis inquiétée et j'ai interrogé Nikhil. Il est où ton frère maintenant ? Je sais pas, il n'est pas rentré depuis plusieurs jours. Mais nos parents s'en fichent. Ça m'a surpris. C'était leur fils après tout. Pourquoi personne ne s'inquiétait pour lui ? Puis Greg a dit qu'il avait vu Milo se diriger vers la forêt. Alors, je suis allée là-bas aussi. Après tout, on était proches avant. J'ai quitté la ville et quand la route s'est arrêtée, je suis allée plus loin dans la forêt. J'aurais dû changer de vêtement et dire à papa où j'allais. Mais maintenant, il était trop tard et je n'avais plus de réseau. Je marchais dans la forêt depuis un moment quand j'ai enfin vu une tente, un feu de camp et une moto familière. Tout à coup, j'ai entendu le craquement d'une branche derrière moi. Je me suis retournée et j'ai vu Milo juste devant moi. Il me menaçait comme un monstre de la forêt. J'ai reculé, trébuché et je suis tombée dans une flaque d'eau. Tu vas toujours réagir comme ça en me voyant. C'est là que j'ai réalisé à quel point j'étais bête. J'étais seule dans une forêt avec un criminel et je n'avais aucune idée de ce dont il était capable. Mais Milo m'a juste aidé à me relever. Même s'il avait l'air effrayant, ses yeux étaient gentils et un peu tristes. Il m'a conduit à son camp et il m'a assis près du feu. Qu'est-ce que tu fais ici ? Qu'est-ce que je suis censée faire d'autre ? Vous avez tous peur de moi et vous pensez que je suis un criminel. Donc, j'ai décidé de devenir un ermite. Mais t'as vraiment commis un crime ? Milo a grimacé et il a dit que c'était pas vrai. Il n'était même pas allé en prison. Mes parents ont juste payé une amende et ils m'ont envoyé vivre avec mon oncle au Canada. J'ai passé la dernière année à travailler dans une scierie. Comme tu le vois, j'ai fait beaucoup de sport et j'ai eu quelques tatouages. Quand mon oncle est tombé malade, je suis revenue. J'arrive pas à y croire. Pourquoi tes parents ont fait ça ? Je suis différente de tout le monde dans ma famille. Mes parents sont fiers de ma sœur, même si elle peut être chiante aussi. Mais il ne me pardonne aucune erreur. Alors pourquoi t'as menacé Greg ? Il ne t'a rien fait. Il n'est pas aussi innocent que tu le penses. Je l'ai vu verser du soda sur l'ordi de Niki. Et c'est lui qui a ruiné vos documents. Quelqu'un devait lui donner une leçon. Quoi ? Greg avait vraiment fait ça ? Ou Milo calomniait juste le copain de Niki ? Je savais plus qu'y croire. Mais ensuite, j'ai vu la lumière d'une lampe de poche. Et mon père s'est approché du feu. Enlève tes mains de ma fille ! Papa, ne t'inquiète pas. Je suis venue ici toute seule. Mais il ne m'a pas écoutée. Il m'a juste attrapé la main et il m'a traîné vers sa voiture. Il s'est avéré que Greg avait dit à mon père que je cherchais Milo dans la forêt. J'ai continué à poser des questions à papa après qu'on soit montés dans la voiture. Dis-moi la vérité. Milo n'est pas allé en prison, n'est-ce pas ? Papa a froncé les sourcils, mais il a fini par me dire la vérité. Il était avec de la famille au Canada. Pourquoi tu m'as menti ? Je ne voulais pas que ma fille sorte avec un criminel. Attends, Niki était au courant ? Elle m'a menti tout ce temps aussi ? Crois-moi Claire, on l'a fait pour toi. À partir de maintenant, c'est moi qui décide de ce qui est mieux pour moi et avec qui je devrais traîner. La première chose que j'ai faite le lendemain, c'est d'aller voir Niki pour lui demander des réponses. Et quand je suis arrivée, elle se battait avec Greg. Je ne peux plus cacher la vérité. Mon frère n'est peut-être pas parfait, mais ce n'est pas un criminel. Tais-toi ! On ne dit rien à personne. T'es vraiment méchant, Greg. Milo s'est enfui de la maison. Maman et papa ne le cherchent pas et tout le monde dans la ville a peur de lui. Je ne peux plus me taire, c'est allé trop loin. Qu'est-ce qui se passait ? Je me suis approchée d'eux et j'ai demandé une explication. C'était inutile de mentir. C'est pas Milo qui a volé la voiture de papa il y a un an. C'était Greg et moi. C'est moi qui étais au volant. J'ai perdu le contrôle de la voiture et je me suis écrasée dans le magasin de papa. On aurait eu des ennuis. Donc j'ai appelé Milo et je lui ai demandé de prendre la faute sur lui. Tout le monde pensait qu'il était un fauteur de troupe de toute façon. Comme ça, je peux toujours aller à la fac. Je n'arrive pas à y croire. Comment t'as pu faire quelque chose de si méprisable à ton propre frère ? Vous vous méritez avec Greg. Qu'est-ce que tu veux dire, Claire ? Greg, tu veux bien nous dire qui a cassé l'ordi de Niki et ruiné mes documents ou pas ? Greg a baissé les yeux coupables. Quoi ? C'était toi ? Je voulais pas que t'ailles à la fac et que tu me quittes. Vous devriez rester ici. Je les ai quittés et je suis allée chercher Milo. J'avais eu tellement de tort sur lui. Milo n'était pas un criminel couvert de tatouages mais un type noble qui était prêt à se sacrifier pour le bien des autres. Il a tellement subi. Je me sentais incroyablement coupable. Je suis sortie de la ville et je suis allée au fond de la forêt. Mais quand je suis arrivée, je n'ai pas trouvé le camp de Milo. Il a dû éteindre le feu, ramasser ses affaires et partir. Milo était parti. Oh non ! S'il partait maintenant, je ne le reverrai plus jamais. Je me suis dépêchée de revenir en ville. Où est-ce qu'il pourrait être ? Je courais partout en ville dans l'espoir d'un miracle. Et c'est arrivé. J'ai vu sa moto dans une vieille station service. C'est Milo à côté. J'ai poussé un soupir de soulagement et je me suis approchée timidement de lui. Niki m'a tout dit donc. Je sais que t'es innocent. Je suis vraiment désolée d'avoir rompu avec toi au moment où tu avais le plus besoin de moi. Eh bien, ça n'a plus d'importance maintenant. Mon oncle a quitté l'hôpital et je retourne là-bas. Je n'ai aucune raison de rester dans cette ville. Tout le monde pense que je suis un monstre de toute façon. Pas moi Milo. Je sais qui tu es vraiment. Tu es noble et attentionné. Je m'en fiche si personne d'autre ne le voit. Ne pars pas, je t'en prie. Je serai heureux de rester. Claire. Mais même mes propres parents ne veulent pas de moi ici. Je devrais juste disparaître. Prends soin de toi. Milo est monté sur sa moto. Je cherchais désespérément des mots pour le convaincre de rester. Puis ses parents et sa sœur se sont précipités vers nous. Milo, attends ! Niki m'a dit que tu avais pris la responsabilité pour elle. Tu agis comme un vrai homme. Ne pars pas. Je suis désolée qu'on ait toujours dit que tu n'apportais rien d'autre que des ennuis. Pendant que Milo parlait à ses parents, Niki est venue me voir. Greg et moi, c'est fini. Il ressemble à un ange mais il est pourri à l'intérieur. Pourquoi je ne l'ai jamais vu avant ? Et Claire, je suis désolée de ne pas t'avoir dit la vérité tout de suite. J'étais tellement inquiète pour ma réputation que j'ai ruiné la vie de mon frère. Niki avait été égoïste. Mais elle a fini par s'en rendre compte. J'ai trouvé la force de lui pardonner. À ce moment-là, du coin de l'œil, j'ai vu Milo faire un câlin à ses parents. Il s'était réconcilié aussi visiblement. Mon copain est resté en ville. Oui, vous avez bien entendu. On a recommencé à sortir ensemble. Même mon père sévère n'était plus contre notre relation. Tout le monde en ville a découvert quel genre de vaurien Greg était. Et ils ont commencé à l'éviter. Ses parents l'ont envoyé dans un camp militaire avec l'espoir qu'il changerait. Ils le méritent, non ? Avec Niki et Milo, on se prépare pour la fac. Voici ce que j'ai réalisé. L'apparence peut être trompeuse. Tu ne peux juger les gens que par leurs actions. Tu as des amis comme Milo et Greg ? Partage ton histoire dans les commentaires en dessous et je te reverrai dans les prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501